Aujourd'hui, à l'heure de la Bonne Nouvelle, nous allons vous parler d'une rencontre fracassante, un homme qui a rencontré le Christ et dont la vie a été complètement bouleversée. À la chronique La Bible répond, nous allons savoir aujourd'hui s'il est possible de connaître la date de la fin du monde. Et du côté musical, nous allons accueillir un duo aujourd'hui composé de Gilles Despin et de Jacques Whitney. Demeurez avec nous, c'est l'heure de la Bonne Nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. À nouveau aujourd'hui avec la compagnie de mes collègues François Fréchette et Gaston Jolin. Bonjour. Nous allons vous parler d'une rencontre avec le Christ. Le thème que nous avons abordé cette année, c'est « Ils ont rencontré le Christ ». Et ce thème, nous l'avons pris parce que notre désir, c'est que ce « ils » devienne aussi vous, que vous puissiez un jour dire « J'ai rencontré le Christ ». Aujourd'hui, l'homme qui a rencontré le Christ, Saul de Tarse, cette rencontre fracassante dont François va nous parler tout à l'heure, démontre ce qu'est une véritable conversion. Vous savez, la Bible parle de conversion, mais très souvent, on ne sait pas c'est quoi une véritable conversion. Je me rappelle, dans le début de ma conversion, avoir entendu l'histoire suivante. C'était une petite fille qui voulait adopter un petit cochon comme animal domestique. Et puis, bon, elle avait trouvé un petit cochon, exactement celui qu'elle voulait avoir. Elle l'avait amené chez elle, elle l'avait complètement lavé, elle l'avait parfumé, elle lui avait mis un petit ruban. Et puis, c'était son animal domestique qu'elle aimait, qu'elle chérissait. Mais à un moment donné, se promenant avec son petit animal, celui-ci aperçut une mare de boue et, sans crier gare, partit à la course et sauta dans la boue où il semblait si bien et si naturel. Et bien sûr, la petite fille était très triste de voir que son animal n'avait pas resté si propre et qu'il ne sentait plus bon maintenant. Vous savez, ce petit cochon, l'extérieur du petit cochon avait été transformé, mais son intérieur n'avait pas été transformé. Il avait gardé sa nature. Et une vraie conversion, c'est un changement de nature. C'est l'intérieur qui est transformé et qui rejaillit sur l'extérieur. C'est ça, une véritable conversion. Et on espère que vous ferez l'expérience de la véritable conversion à Jésus-Christ. C'est ce que Saul de Tarse a expérimenté sur la route de Damas. François nous en parle après ces quelques messages. L'histoire des sectes, comme celle des Milleriths du 19e siècle, qui a donné naissance aux Adventistes du 7e jour, les témoins de Jéhovah ou encore notre Moïse national, qui a amené ses adeptes vers la catastrophe, ont tous pour point commun d'avoir prédit une date précise pour la fin du monde. Et le plus bizarre dans l'histoire, c'est que, évidemment, la date s'étant avérée fausse, leurs adeptes ont persévéré à suivre leurs gourous. Et encore aujourd'hui, ces pseudo-prophètes modernes ont la démangeaison de trouver cette date fatidique. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, a parlé beaucoup de la fin du monde. Et à propos de cette date, il dit ceci, qu'on peut lire ensemble, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, et le verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. » Si Jésus nous dit une telle chose, ce serait bon pour nous de le prendre au sérieux. Si quelqu'un vient vous voir pour vous dire qu'il connaît la date de la fin du monde, faites ceci, fuyez-le rapidement, parce qu'on ne peut pas connaître la date de la fin du monde. La rencontre de Sol de Tars avec le Christ est sans doute l'une des plus spectaculaires qui soit. Elle est même devenue proverbiale. L'expression « chemin de Damas » tire son origine de ces événements spectaculaires. Expression voulant dire « un cuisant échec », un revers. Ces événements sont spectaculaires à au moins deux points de vue. Le premier, c'est spectaculaire parce que la façon par laquelle Dieu s'est adressé à cet homme. La deuxième, c'est les résultats merveilleux dans la vie de cet homme que cette rencontre a produite. La rencontre du Christ avec cet homme a eu de très grandes répercussions dans sa vie, dans son entourage et même jusqu'à aujourd'hui. Mais pour lui, elle a marqué le reste de son existence, au point que tout ce qu'il a fait par la suite, tout ce qu'il a cru, tout ce qu'il a écrit, porte la marque indélébile de cette mémorable rencontre avec le Christ. Il y a au moins trois mots qui résument la rencontre de cet homme avec le Christ. Le premier, c'est le mot « persécution ». J'aimerais qu'on lise ensemble un texte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 26 et les versets 9 jusqu'au verset 12. Voici ce qui est dit. « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de colère contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Voilà, Saul de Tarse était un persécuteur religieux. Il faisait partie de la division la plus stricte de la religion juive, c'est-à-dire les pharisiens, sont ceux qui pratiquaient une obéissance stricte à la loi de Moïse et aux règlements provenant de la tradition juive. Sa religion, ses croyances et son zèle excessif, pour Dieu, l'ont poussé à persécuter les premiers chrétiens d'une façon inouïe, allant jusqu'au meurtre. J'aimerais vous faire remarquer que c'est ce que nous appelons aujourd'hui du fanatisme religieux. C'est ce à quoi peut conduire la pratique de la religion qui parfois s'oppose à Dieu et ceux qui la pratiquent croient même rendre un culte à Dieu, mais malheureusement font fausse route. C'est en tout cas le cas de cet homme, ce Saul de Tarse. Comme la plupart des hommes, Saul se pense libre et pense connaître, mais en fait est l'esclave de ses préjugés et aveugle. Le deuxième mot que j'aimerais vous proposer est le mot révélation. On lit à nouveau dans le texte du livre des Actes, des Apôtres, chapitre 9 et les versets 3 à 6. Voici ce que nous y lisons. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » À vue humaine, il est impossible que cet homme se convertisse. Il est bien trop convaincu. Il ne veut rien savoir. Cependant, le Seigneur avait un rendez-vous avec Saul de Tars. Imaginez, en route pour démolir les membres de la secte, selon son expression, les disciples de Jésus-Christ, appuyés par les dirigeants religieux de son époque, un homme qui avait la haute estime des dirigeants religieux et qui, sans doute, avait un brillant avenir parmi eux. Cet homme était convaincu d'accomplir la volonté de Dieu en s'attaquant ainsi aux chrétiens. « Tout à coup, » est-il dit, « une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpasse celle du soleil, » nous dit le texte. Il tombe par terre, entend cette voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et Saul de répondre, « Qui es-tu, Seigneur? » « Je suis Jésus que tu persécutes, » répond la voix. « Il te serait difficile de résister à ma volonté, » lui fut-il dit en substance. La conversion ou, si vous voulez, toute rencontre avec le Christ est en soi un miracle, une intervention de Dieu. D'une manière ou de l'autre, une révélation et une intervention de Dieu doivent avoir lieu. Cette révélation va anéantir chez Saul de Tarses sa fausse conception de Jésus-Christ, sa fausse conception de lui-même et la fausse conception de sa propre religion. Tant qu'à sa fausse conception de Jésus-Christ, il réalise qu'il n'est pas le chef mort d'une petite gang d'illuminés. Il réalise que Jésus-Christ était bel et bien le Messie de Dieu, mais qu'il l'avait méconnu. Persécutant les chrétiens, c'est le Christ lui-même qui le persécutait. Peut-être que votre propre théorie sur Jésus-Christ est aussi erronée que celle de Saul de Tarses. Êtes-vous prêt à remettre en question cette même théorie? Quant à sa fausse conception de sa religion, Saul de Tarses, comme juif endurci, était convaincu de détenir la vérité. Mais la révélation de Jésus-Christ fut pour lui tout un choc. Quand Saul de Tarses tomba par terre, eh bien, c'est tout l'édifice de sa religion qui s'est écroulé du même coup. La religion de Saul de Tarses, comme la plupart des religions, sinon toutes, ont comme dénominateur commun un salut par les œuvres. En effet, considérez la plupart des religions. Nommez-les, nommez-la vôtre. Elles vous diront toutes, d'une manière ou d'une autre, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire afin d'obtenir la faveur de Dieu. De plus, aucune d'entre elles ne vous donnera une certitude face à la mort et à l'au-delà. Le message de Jésus-Christ est à l'opposé de cette conception. Ce Jésus que Saul de Tarses persécutait est celui qui a pris votre place sur la croix pour subir pour nous le châtiment de nos péchés. Pourquoi, pensez-vous, a-t-il fait cela? Eh bien, parce que Dieu est amour et qu'il nous aime. Parce que nous ne pouvions rien faire pour nous sauver nous-mêmes. Et si Jésus-Christ n'était pas allé à la croix, personne ne pourrait être sauvé. Parce que notre péché nous sépare de Dieu. Parce que Dieu exige que la justice soit faite et que le péché devra nécessairement être puni. Cette œuvre de Jésus-Christ est parfaite et complète et vous est offerte gratuitement. Cela simplement en échange de votre foi. Le troisième mot est conversion. Nous pouvons dire que la révélation est la part de Dieu et que la conversion est la réaction de l'homme à cette même révélation de Dieu. Pour cette même raison, on peut dire que la conversion est toujours un miracle, qu'elle soit spectaculaire ou non. La majorité des conversions, bien sûr, ne sont pas aussi spectaculaires que celles de Sol de Tarse. Cependant, spectaculaires ou pas, après la révélation, il doit y avoir réaction. Il faut qu'il y ait conversion. Pour Sol de Tarse, il y a eu une réponse à l'appel. J'aimerais faire remarquer que la révélation n'est pas nécessairement comme celle de Sol de Tarse que Sol de Tarse a reçue. Cette voix du ciel qui s'est faite entendre, cette lumière resplendissante. Cependant, la voix de Dieu dans nos cœurs et nos consciences doit se faire entendre. Un ami chrétien, lorsqu'il raconte son témoignage, c'est-à-dire sa rencontre, lui, personnelle, avec le Christ, aime à dire, « Je n'ai pas un grand témoignage, mais j'en ai un. » Toute révélation de Dieu nécessite une réponse de notre part. Un changement, un demi-tour, implique un minimum de fracas. Le dicton qui dit « On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs » s'applique ici. Pour Sol de Tarse, ce fut effectivement une rencontre fracassante. « Mais fracassante ou pas, il doit y avoir une rencontre. » Peut-être ne le savez-vous pas, mais ce Sol de Tarse est celui qui est mieux connu aujourd'hui sur le nom de l'apôtre Paul. On pourrait aussi ajouter un quatrième mot pour décrire les résultats de cette rencontre fracassante. Et ce mot, c'est le mot « consécration ». J'aimerais à nouveau lire le texte dans le livre des Actes des Apôtres. Et on va lire les versets 18, les versets 20 et les versets 22. « Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant, Sol se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs, démontrant que Jésus est le Christ. C'est la conséquence normale d'un cœur qui est vraiment touché par le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur lui est apparu, Sol de Tarse avait dit ceci. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Certaines caractéristiques se retrouvent généralement chez ceux qui ont vraiment rencontré le Christ. En voici quelques-unes qui ont caractérisé justement la vie de cet homme. D'abord, il a un désir de faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a exprimé lorsqu'il a demandé « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Aussi, lui qui avait l'habitude de décider de ses actions accepta maintenant qu'on le prenne par la main. Manifestation évidente d'une dépendance jusque-là jamais expérimentée par cet homme si indépendant. D'ailleurs, le propre de l'homme est de vivre indépendamment de son Créateur. Et c'est là, de toute façon, l'essence même du péché. Celui qui se tourne vers Dieu accepte de changer cet état de choses. On voit aussi qu'il a été baptisé. Le baptême étant la marque des premiers pas d'obéissance dans le désir de s'afficher publiquement pour le Christ. Aussi, Saul de Tarse se joint à un groupe de chrétiens qui, eux aussi, ont fait une rencontre personnelle avec le Christ. Le texte nous révèle aussi qu'il commence à rendre publiquement témoignage et cela en prêchant librement au nom de Christ, rappelez-vous, celui qu'il persécutait peu de temps avant. Si le Seigneur a été capable d'arrêter ce sol de Tarse, il est aussi capable de le faire pour vous maintenant. aimeriez-vous faire une expérience semblable ? Si en ce moment, vous entendez sa voix dans vos cœurs, c'est peut-être que pour vous, c'est aujourd'hui le jour du salut. La Bible dit que celui qui cherche vraiment trouve, que quiconque demande reçoit et que l'on ouvre à celui qui frappe. Chers amis, aimeriez-vous personnellement avoir cette rencontre avec le Christ ? Dans quelques instants, nous vous dirons quelles sont les étapes à franchir pour avoir et recevoir la grâce et le pardon de Dieu pour chacun d'entre vous. Si vous le faites, si vous décidez et si vous avez entendu la voix de Dieu dans vos cœurs, j'aimerais que vous preniez très au sérieux cet appel que nous vous faisons parvenir maintenant. Parce qu'il n'y a pas de décision plus importante de toute votre vie qui pourrait être prise. Parce que, réalisez-le, c'est l'éternité qui est en jeu. Parce que la Bible est claire que deux seules destinées nous sont offertes. et que c'est ces deux seules destinées, une d'entre elles sera la vôtre et l'autre, malheureusement, ne pourra être aussi la vôtre. Alors, vous devez prendre cette décision. Et nous vous invitons à considérer maintenant comment le faire, simplement. Quel bel exemple d'une véritable conversion dans la vie de ce solde-tasse qui est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est connu de la plupart des gens aujourd'hui. Et pourtant, c'est justement lui qui, après avoir rencontré le Christ sur le chemin de Damas, après avoir cédé sa vie à Jésus, après s'être engagé dans cette marche avec le Seigneur, cette vie a été une vie transformée. Et puis, ce nom qu'il persécutait, qu'il haïssait, par ignorance, bien sûr, bien, c'est le nom qu'il prêchait avec force, avec toute l'énergie que Dieu lui donnait. C'est ça, la conversion. Bien sûr que les gens n'ont pas tous la même, tout à fait la même expérience. Pourtant, c'est quand même vrai qu'une conversion est nécessaire dans la vie de chacun. Parce qu'on est né pécheur, puis on est en route vers la perdition. Mais la conversion, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous aimeriez dire, moi aussi j'aimerais faire cette expérience de la conversion dans ma vie. Eh bien, cher ami, la conversion, c'est lorsque vraiment on ouvre son cœur au Seigneur, comme Paul l'a fait, bien sûr, et puis que là, on lui cède la direction de nos vies. Lorsqu'on donne au Seigneur la clé, le contrôle, comme Jésus l'a si bien dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix, puis m'ouvre la porte. Le Seigneur, lui, il ne force pas l'entrée, mais il attend votre réponse. Si quelqu'un entend ma voix, on a entendu ça de notre ami François, on a besoin d'entendre dans le fond de nos cœurs, dans le fond de nos consciences, l'appel du Seigneur. Puis sans doute qu'aujourd'hui, le Seigneur vous appelle, et puis vous dites, bien, j'aimerais moi faire l'expérience de la conversion. C'est quand même vrai que Paul avait quand même, lors de sa prédication, ça faisait partie de sa vie, pouvait dire, j'ai prêché la repentance, puis la conversion à Dieu partout. Mais j'aimerais exemplifier encore avec l'histoire de Blondin. Notre ami Jean-Pierre nous en a parlé la semaine passée. Blondin, ce grand équilibriste qui traversait la chute Niagara sur un fil d'acier. Et puis un jour, il a décidé de traverser son gérant de l'autre côté de la rivière. Et lorsque son gérant est embarqué sur ses épaules, Blondin lui a dit, oublie que tu es mon gérant. Tu es maintenant Blondin. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur. C'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. Paul avait dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, c'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Bien, cher ami, pour que le Christ habite en vous, vous devez l'inviter, l'accueillir par la foi. En lui demandant, Seigneur, je suis prêt à m'engager avec toi. Je suis prêt à t'accueillir comme mon sauveur personnel, puis m'aide de ma vie. Je te donne ma vie. Je m'engage avec toi aujourd'hui. C'est là où vous allez faire l'expérience de cette rencontre avec Jésus. C'est là où vous allez faire l'expérience de cette rencontre avec Jésus. C'est là où vous allez faire l'expérience de cette rencontre avec Jésus. C'est là où vous allez faire l'expérience de cette rencontre avec Jésus. C'est là où vous allez faire l'expérience de cette rencontre avec Jésus. C'est là où vous allez faire l'expérience de cette rencontre avec Jésus. C'est là où vous allez faire l'expérience de cette rencontre avec Jésus. C'est là où vous allez faire l'expérience de cette rencontre avec Jésus pour berger. Tu peux tout recommencer, oui c'est possible, avec Jésus pour berger, avoir une vie complètement nouvelle. Elle vous est offerte cette vie, gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, c'est de vous convertir. C'est simple. Vous tournez vers Dieu et lui dire, Seigneur, prends-moi tel que je suis et fais de moi ce que tu veux. Et il va le faire. C'est sa promesse. N'est-ce pas, messieurs? Oui, certainement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle à nos amis qui peuvent toujours nous écrire. Bien sûr, on reçoit beaucoup de courriers. On est vraiment dans le gros du courrier de ce temps-ci. Et vous pouvez aussi communiquer avec le numéro de téléphone qui va apparaître dans un instant à l'écran pour savoir s'il y a dans votre région un déjeuner de l'espoir. Au cas où il n'y en aurait pas, allez faire un tour. Si vous possédez un ordinateur que vous êtes branché à Internet, à notre site www.espoir.ca. Et vous pourrez entendre là aussi les témoignages de personnes qui ont vécu la conversion véritable. C'est déjà tout le temps qui était à notre disposition. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. On vous souhaite de passer une excellente semaine. Et soyez là la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501